Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de prendre place, d'être avec nous ce matin aux rencontres économiques d'Aix. Vous voyez, je suis bien accompagnée pour un thème qui est important dans la vie des Français, dont on parle un peu moins dans cette période pourtant inédite, mais qui concerne énormément de gens, qui est souvent un objectif affiché de tous les gouvernements qui passent, c'est l'emploi et notamment le plein emploi. Alors pour en parler ce matin à mes côtés, j'ai Stéphane Carcillot du Cercle des économistes, la puissance invitante. Donc Stéphane Carcillot qui est un spécialiste de ces questions d'emploi, d'accompagnement. Ensuite, j'ai monsieur Reda Mafoud, directeur général de Malte-France. Alors Malte-France, vous nous en direz un petit peu plus, mais c'est le leader européen du freelance. A ses côtés, j'ai madame Inès Sediki, présidente de l'association GetUp, qui travaille notamment auprès des jeunes. Elle nous dira tout ce qu'elle fait, tout ce que cette association, la façon dont elle oeuvre. A ses côtés, Denis Gravouille, vous êtes secrétaire confédéral en charge de la protection sociale. C'est le monsieur emploi de la CGT, pour faire simple. Alain Roumiac, alors directeur de Manpower Group France et Europe du Sud. Alors Manpower, on connaît, c'est un groupe d'intérim, mais pas que. Il nous adhira un petit peu plus et tout près de moi, Olivier Lennel, président de Forvis Mazart France. C'est un cabinet d'audit et de conseil. Merci d'être là, de prendre place. Peut-être aussi un grand bonjour à ceux qui nous font la gentillesse de nous suivre à distance. Alors c'est un thème relativement vaste, important. Le plein emploi, d'abord, c'est un objectif en soi, comment l'atteindre, mais peut-être que ça mérite une petite définition. Qu'est-ce que c'est que le plein emploi, sachant qu'en France, qu'est-ce que ça veut dire peut-être aussi ailleurs ? Et pour ça, écoutez, je crois que c'est Stéphane Carcillo qui va nous faire un petit état des lieux. Merci beaucoup. Oui, une petite définition et puis aussi un petit feedback pour savoir où on en est. Donc le plein emploi, il n'y a pas de définition très claire et qui soit vraiment admise par tout le monde, mais on estime autour de 3, entre 3 et 5 % de chômage. On considère qu'on est autour du plein emploi. Donc vous voyez qu'en France, on est à 7,4 %, donc on n'est pas vraiment au plein emploi. La plupart des autres pays européens sont à 5 % ou en dessous. Le taux de chômage de l'OCDE, c'est 4,9 %. Donc il n'y a pas vraiment de chômage. Il y a du plein emploi pratiquement partout, sauf dans quelques pays européens, les pays du sud de l'Europe où le plein emploi n'est pas encore au rendez-vous. L'Italie, même si on s'en rapproche en Italie, la Grèce et l'Espagne où le taux reste très, très élevé. Et puis dans une moindre mesure, la France. Le taux d'emploi, alors pour atteindre 5 % par exemple de taux de chômage, il nous faudrait 1 million d'emplois supplémentaires pour être concret. Mais il y a des personnes qui considèrent que le plein emploi, c'est plutôt une question de taux d'emploi. C'est-à-dire que c'est atteindre un certain niveau, une certaine proportion de personnes en emploi. En France, on a 68 % des personnes en âge de travailler, donc un peu plus des deux tiers qui sont en emploi. En Allemagne, c'est 77 %. Et donc ça, ça représenterait pour la France un effort de 4 millions d'emplois supplémentaires. Alors 1 million, 4 millions, ça a l'air énorme. Depuis le pré-Covid, depuis 2018, la France a quand même créé 2,5 millions d'emplois. Donc vous voyez que c'est quand même atteignable, c'est possible, il n'y a pas vraiment de fatalité. Alors, est-ce qu'on a besoin du plein emploi ? Oui, on a vraiment besoin du plein emploi. Pour des raisons financières, mais aussi pour des questions d'avenir. Si on créait 4 millions d'emplois, on ferait rentrer dans les finances publiques 100 milliards. Donc imaginez les capacités d'investissement que ça ouvre pour la santé, pour la préparation du grand âge, pour l'investissement dans les technologies du climat, pour des questions qui sont comme pour l'éducation, évidemment, et la recherche et développement, des questions d'avenir qui sont absolument essentielles et pour lesquelles on a vraiment besoin de capacités de financement. Donc le plein emploi, c'est un sujet, évidemment, de cohésion sociale, d'intégration, mais aussi une question d'avenir. C'est très important pour financer nos investissements d'avenir. Alors, comme je l'ai dit, la situation s'est quand même globalement améliorée en France. Certes, à 5,4% de taux de chômage, on a l'impression qu'on est au plancher en France, alors qu'ailleurs, on est plutôt à 3-5%. Mais, souvenez-vous, il y a quelques années, on était plutôt autour de 9-10% de taux de chômage. Donc on a quand même... On se rapproche de ce plein emploi à la faveur d'un certain nombre de réformes qui ont été réalisées. Mais alors, depuis 15 ans, je ne parle pas d'un gouvernement ou d'autre, il y a une sorte de série de réformes qui sont allées dans le même sens, qui ont visé à, d'abord, un, réduire le coût du travail au niveau des bas salaires, parce que c'était un gros handicap. 80% des chômeurs n'ont pas dépassé le bac. Donc le coût du travail au niveau des bas salaires, c'était quelque chose de très important. C'était une stratégie cohérente depuis de très nombreuses années. D'autres réformes qui ont renforcé les incitations à garder son emploi ou à revenir en emploi. Je pense évidemment à la réforme des retraites et à la réforme de l'assurance chômage. Les réformes de retraite de toutes ces années, pas uniquement celles-là, mais depuis 15 ans, ont été le facteur numéro un d'augmentation du taux d'emploi des seniors. Il faut quand même le rappeler. Parce que ça décale. Parce que ça décale, évidemment, l'âge. Mais évidemment, comme on en parlera, ça exige des stratégies complémentaires d'aide au maintien dans l'emploi. Alors, je ne vais pas faire la liste de tous les sujets. Je vais surtout me tourner vers les questions. Comment est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on doit aborder comme sujet pour essayer d'aller plus loin et de se rapprocher de ce fameux plein emploi, que ce soit en termes de taux d'emploi ou de taux de chômage ? Alors, il me semble qu'il faut maintenant se tourner vers, en particulier, ce qu'on appelle les freins non pécuniers au retour à l'emploi. Qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de personnes cherchent un travail et ne le trouvent pas ? Est-ce qu'on a un problème d'accompagnement encore des demandeurs d'emploi ? Est-ce que France Travail sera en mesure de lever ces freins non pécuniers, le logement, la santé ? France Travail, anciennement Pôle emploi. Voilà. Les questions de garde, la mobilité, aussi toutes les questions d'intégration et d'insertion des personnes qui sont très éloignées du marché du travail. S'oppose également la question de la qualité des emplois retrouvés. C'est vraiment important parce que pour un certain nombre de personnes, le maintien dans l'emploi est très difficile à cause de la qualité des emplois, des conditions de travail. Donc là, je pense évidemment à la formation pour pouvoir changer de carrière. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus en matière de formation, sachant qu'il y a eu une grosse réforme ces dernières années, qu'on a transformé l'apprentissage aussi avec succès pour le coup. Mais qu'est-ce qu'on doit faire de plus ? Je pense évidemment à l'éducation. On a encore trop de jeunes qui sortent du système éducatif sans diplôme, environ 100 000 par an. Qu'est-ce qu'on peut faire, sachant qu'évidemment, quand on n'a pas de diplôme ou de compétences requises, c'est évidemment très difficile de trouver un emploi. Mais c'est aussi difficile pour les employeurs de pourvoir leurs emplois. Donc ça freine la création d'emplois. Qu'est-ce qu'on peut faire du côté de l'investissement, notamment dans les TPE, PME, sachant que la France a un déficit d'investissement dans les TPE, PME, qui sont extrêmement importants pour la qualité des emplois. Parce que je vous rappelle qu'un des éléments centraux de la qualité de l'emploi, c'est le salaire. Et le salaire, il dépend de la productivité. Donc c'est dur d'avoir des salaires très élevés lorsqu'on a des entreprises qui ne sont pas à la pointe. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir la croissance des startups, des jeunes entreprises ? Vous savez que pratiquement la moitié de la croissance nette de l'emploi chaque année, c'est le fait de jeunes entreprises. Donc arriver à créer toutes les conditions pour qu'elles se développent et qu'elles croissent rapidement, ça peut booster la création d'emplois et nous rapprocher du plein emploi. Voilà quelques-unes des pistes qu'on peut aborder. Je ne suis pas sûre qu'étant donné le temps imparti, on arrive à répondre à toutes ces questions. Mais on va quand même essayer de... Alors qui se lance ? Peut-être Alain Roumiac, Manpower. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce qu'on fait des progrès en termes de rapproche de plein emploi ? Qu'est-ce que vous vous observez ? Puisque vous faites en fait l'intermédiaire entre les employeurs qui ont besoin et qui, on ne l'a pas dit, mais qui souvent se plaignent de ne pas trouver... On parle de pénurie de main-d'oeuvre. Et puis de l'autre côté, de la main-d'oeuvre, des salariés, des demandeurs d'emploi qui, eux, ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Qu'est-ce que vous observez ? Bonjour. D'abord, moi, sur l'ensemble de mon territoire, j'ai des pays qui sont plus qu'au plein emploi. 2% de taux de chômage en République tchèque, 2,5% en Suisse. Donc là, ce qui prête d'autres types de problèmes. Donc vous nous dites que c'est possible ? Il y a des pays qui le font. Donc d'abord, il y a un sujet peut-être que vous n'avez pas évoqué, c'est que ce sont aussi souvent des pays qui ont une base industrielle extrêmement importante. Donc je pense que pour aller vers le plein emploi, l'industrie, la réindustrialisation est un sujet important. Donc vous avez évoqué, et peut-être pour commencer, 2 éléments. Donc bien évidemment, nous, on a historiquement, et depuis 65 ans, notre métier, c'est souvent, et c'est surtout, d'aider des gens qui ont des difficultés à s'insérer sur le marché du travail, de le faire et d'utiliser, en particulier nos activités de travail temporaires, pour commencer à acquérir des compétences, être formés, et puis ensuite pouvoir accéder à l'emploi durable. Donc ça, c'est notre objectif. Un pied à l'étrier, quoi. Voilà, et donc on essaie de le faire. C'est pour ça que d'ailleurs, le sujet de la formation et le sujet de l'inadéquation des compétences par rapport entre ce que demandent les entreprises et les compétences des candidats, c'est quelque chose d'absolument important. Donc nous, tous les ans, on forme plus de 40 000 personnes en France pour qu'ils aient soit les 2 jours qui sont nécessaires pour avoir, par exemple, une qualification et pour pouvoir travailler, soit on les accompagne aussi sur de l'alternance. Donc ça, c'est le 1er sujet, le sujet de la formation. Et puis vous avez évoqué le sujet d'un certain nombre de freins qu'il faut lever pour un certain nombre de personnes. Donc moi, ma conviction, c'est que le sujet numéro 1 pour aller vers le plein emploi ou en tout cas déjà à minima avoir une bonne adéquation entre ce que sont les demandes des entreprises, les régler des problèmes des emplois non pourvus et pour réduire le taux de chômage et donc trouver des demandeurs d'emploi qui puissent être sur ces jobs-là, c'est de plus travailler sur l'accompagnement. Je crois que la conviction que j'ai, d'abord, c'est que dans ce pays, on a sans doute privilégié... Enfin, en tout cas, on a fait un arbitrage en mettant beaucoup plus d'argent sur l'indemnisation que sur l'accompagnement, ce qui est différent d'un certain nombre de pays de l'Europe du Nord. Je ne pose pas la question, c'est est-ce qu'il faut mettre moins d'indemnisation pour mettre... Mais en tout cas, il faut mettre plus d'argent sur l'accompagnement. Donc, nous, au travers d'un certain nombre d'activités, on travaille pour France Travail qui nous délègue un certain nombre de demandeurs d'emploi pour qu'on soit capable de les accompagner, y compris des gens qui peuvent être des demandeurs d'emploi depuis de nombreuses années. Mais concrètement, par exemple, quels sont les freins les plus importants que vous observez pour les... C'est quoi ? C'est des problèmes de formation ? Mais pas que. Je prends un des marchés que nous faisons avec France Travail. Des gens qui disent, je ne peux pas travailler parce que j'ai des problèmes de santé. Donc, ces gens-là, si vous laissez d'ailleurs juste France Travail, Pôle emploi et le demandeur d'emploi, il y a peu de chances que vous soyez capable de régler ce problème-là. Donc, si vous associez des compétences d'expertise sur le marché du travail, d'accompagnement des professions médicales, vous allez sans doute être capable, avec la personne, de définir vers quel nouvel environnement elle va pouvoir être capable de se positionner. Et notre expérience, c'est qu'en gros, sur une période de 6 à 8 mois, on est capable de remettre 50% de ces personnes à l'emploi. Et ça montre bien que ces personnes-là, si vous ne les accompagnez pas, elles n'ont pas les moyens pour pouvoir se repositionner sur le marché du travail. Donc, ce sujet de l'accompagnement est un sujet absolument critique. Moi, j'ai une conviction, et quand même, on connaît bien ce marché de l'emploi, mais 300 000 personnes à l'emploi tous les ans. On accompagne 100 000 personnes, justement, sur l'ensemble de ces programmes. C'est que pour descendre significativement en dessous de 7,5%, bien sûr, il faut qu'on ait une économie sauf florissante, parce que si l'économie ne crée pas d'emploi, on ne fera pas baisser le chômage. Mais le point numéro 1, c'est de mieux accompagner les demandeurs d'emploi pour les aider à avoir plus confiance en eux et trouver le chemin vers le marché du travail. Je me tourne vers votre voisin, Denis Gravouille, secrétaire général, secrétaire confédéral en charge de la protection sociale. Vous êtes d'accord avec ça ? Mieux accompagner les demandeurs d'emploi ? Je vais rebondir sur 3 points. D'abord, il faut quand même qu'on regarde, je ne suis pas d'accord avec la définition du plein emploi telle qu'elle a été dite, parce que ça sera le premier point. Deuxième point, évidemment, il y a quand même un bilan à tirer des réformes que je qualifie, moi, désastreuses sur les retraites ou sur l'assurance chômage. Et puis, troisièmement, il y a des propositions à regarder pour vraiment aller vers une politique pour augmenter l'emploi en France en particulier. La première, c'est qu'on ne peut pas se dire que le plein emploi, c'est 5% si on ne regarde pas à côté la qualité de l'emploi. La vérité, c'est que quand on regarde les statistiques de France Travail, on a 6 200 000 personnes qui sont inscrites et on ne commande que la catégorie A, des gens qui, à un moment ou à un autre, ne sont pas en emploi du tout à un moment donné, alors qu'en réalité, les chômeurs passent leur temps à travailler, à passer d'une mission d'intérim à un CDD ou autre. Pardon. Deuxième, il suffit de voir d'ailleurs, par exemple, ce qui s'est passé pendant le Covid. Au mars 2020, quand tout le monde a été obligé d'arrêter de travailler ou presque, la plupart des salariés en CDI ont été couverts par activités partielles. La plupart des salariés en CDD ont été renvoyés à ne pas avoir de contrat. Et comme par hasard, la catégorie A de Pôle emploi, de Pôle emploi à l'époque, est montée à plus de 5 millions de personnes. Donc, en parlant d'un taux d'emploi au sens du BIT, qui est une notion qui a été prise dans les années 60, quand on était soit en CDI ou en activité complète, soit à la recherche d'un travail, on se trompe complètement parce qu'on occulte des millions de travailleurs précaires. Alors, au-delà d'une controverse sur la définition précise, derrière, ce sont des situations individuelles. Et on est d'accord sur le fait que, de toute façon, en France, même si le taux de chômage a baissé, il y en a encore beaucoup de personnes qui aimeraient être en emploi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je finis juste là-dessus, sur ce point-là. Je pense qu'on ne peut pas se dire qu'on a des millions de personnes qui restent dans la précarité. Je rappelle juste que pour un jeune, la moyenne, le temps pour arriver sur son premier CDI, c'est 9 ans. Ça, c'est la situation sociale dans laquelle on est. On a des millions de personnes dans cette situation-là. Donc, le plein emploi, ce ne sera jamais pour nous uniquement le taux d'emploi. D'ailleurs, là où je suis d'accord avec Stéphane Carcillo, c'est qu'il faudrait regarder la réalité de l'emploi pour les personnes en âge de travailler. Les indicateurs au sens du BIT sont complètement faussés. Donc, le BIT, Bureau international du travail ? Voilà, qui prévoit qu'en gros, dès qu'on a travaillé une heure, on n'est pas chômeur. Bon, donc, première chose. Ensuite, il y a eu des réformes. Évidemment, moi, je ne suis pas d'accord, la CGT n'est pas d'accord avec la réforme des retraites. Évidemment que, par la réforme des retraites, certains ont pu repousser leur départ et travailler plus longtemps dans l'emploi qu'ils occupent. Mais la vérité, c'est qu'on a la moitié des gens à ce temps-là qui ne sont pas en emploi. Et que cette réforme... 28% ? Oui. 28% à 60 ans, c'est ce que dit l'INSEE ? Moi, j'ai d'autres chiffres qui disent qu'on n'est pas loin de la moitié des gens qui ne sont ni en emploi, ni en... Alors, ça dépend si on prend la population active ou ceux qui ont 60 ans. Bon, mais la question qui est posée, c'est comment on arrive à éviter des énormes trappes à précarité, et notamment avec la combinaison des réformes des retraites et de l'assurance chômage, où on se retrouve à avoir des centaines de milliers de personnes qui sont ni en emploi, ni indemnisées au chômage, et très loin de la retraite pour laquelle ça se repose. Alors, ça, c'est pour le système de protection. Donc, on n'a pas créé d'emploi, à notre sens, avec le report de l'âge de la retraite. On a baissé les dépenses liées au PIB, liées à la retraite, alors qu'il faudra, à notre sens, les augmenter. Mais on n'a pas créé d'emploi avec une réforme des retraites. On n'a pas créé d'emploi avec une réforme de l'assurance chômage. Alors, avec quoi peut-on créer de l'emploi ? Alors, nous, on a des propositions, parce qu'on ne peut pas se satisfaire, par ailleurs, qu'à ce point-là, l'industrie soit délocalisée. On estime... Donc, la réindustrialisation du pays, là, vous êtes d'accord avec Alain Roumiac ? On sait qu'on a un enjeu majeur, qui est la transition écologique. Et donc, il faut s'organiser pour faire en sorte qu'on ait une réindustrialisation qui se base sur cette transition écologique. On ne peut pas accepter que toutes les fonderies qui faisaient des pièces pour le diesel ferme soient délocalisées. Transformons-les en usines chargées de faire des pièces, par exemple, pour des voitures électriques. En même temps, la France est quand même en train d'ouvrir ce qu'on appelle des gigafactories. À Dunkerque, effectivement, il y a des éléments comme ça. Simplement, toutes les fonderies dans l'Aveyron, en Bretagne, dans le Poitou, ont été fermées avec des territoires qui sont désertés, parce que, par ailleurs, c'est aussi une question d'aménagement du territoire. Donc, ça, c'est un point majeur. Donc, premier point, réindustrialisation. Réindustrialisation, c'est, par exemple, puisque vous voulez des exemples précis, Gardane, des centrales au charbon qui sont fermées. Tant mieux, il faut fermer les centrales au charbon. Gardane au Corde-Mais, en Loire-Atlantique, Gardane près de Marseille. Ça fait plusieurs années qu'on se bat pour une proposition de transition, de transformer ces usines en partant sur... Donc, accompagner, ce que vous voulez dire, c'est accompagner les reconversions, si on peut appeler ça comme ça, ou, en tout cas, que, quand on ferme une usine qui est basée sur le charbon, on puisse proposer aux salariés... Il faut passer d'une politique où on arrête de fermer l'usine en se disant la seule solution, c'est renvoyer vers un pays à bas coût ou à polluer, par ailleurs, généralement, puisque les normes environnementales sont plus basses. Il faut transformer ces usines en accompagnant les salariés qui sont capables d'évoluer professionnellement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on propose une sécurité sociale professionnelle, proposer la seule transition qui soit de passer par le chômage et la précarité, surtout quand il n'est pas indemnisé, puisqu'on a plus que deux tiers des chômeurs qui ne le sont pas. On a la proposition de faire une sécurité sociale professionnelle qui permet d'accompagner les personnes tout au long de la vie sans perdre du contrat de travail, et pendant ce temps-là, se former, parce que là où on a un enjeu majeur, c'est effectivement d'hausser le niveau de qualification, que ce soit le niveau de qualification initiale ou les évolutions professionnelles. Et ça, ça nécessite effectivement un investissement. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que je ne crois pas, au contraire, qu'il falle faire en baissant l'indemnisation. On est déjà arrivé à un niveau particulièrement bas. Au contraire, il faut l'accompagner, parce qu'on sait très bien qu'on se forme quand on a la sécurité. Un chômeur ne va pas en formation quand il est dans la survie, quand il n'a pas d'indemnisation. Par contre, quand il sait qu'il a un an devant lui, là, il peut envisager une formation longue, et ça, c'est un point majeur. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Reda Mafoud. Alors vous, vous êtes directeur général de Malte, France. Donc vous, c'est plutôt d'autres formes d'emploi, parce que c'est vrai que là, on parle de l'emploi salarié, mais vous, vous participez, vous accompagnez, vous développez. Expliquez-nous. Oui, je vais m'exprimer sur le monde de la prestation intellectuelle de façon spécifique, puisque c'est celui qu'on connaît chez Malte et qu'on promeut via le freelancing. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais réagir. Il y en a une qui est très importante par rapport, de façon un peu large, au rapport qu'on a vis-à-vis du travail, toujours dans le monde de la prestation intellectuelle. Il faut bien se rendre compte que le rapport, l'attente que le salarié a aujourd'hui vis-à-vis de son travail est complètement différent de celui que le salarié en moyenne avait dans les années 70, dans les années 80. Et il a changé sur plusieurs aspects. La première chose, c'est que désormais, on travaille parce qu'on y trouve un épanouissement, une liberté, de plus en plus, une recherche d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Depuis le Covid, tout ça s'est accéléré. Et donc, cette recherche de valeurs, de missions est beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait observer il y a 30, 40 ans. Et c'est important que, d'un point de vue totalement politique et dans le positionnement des entreprises vis-à-vis de leurs salariés, ce point-là soit intégré. Qu'on prenne conscience de ça et qu'on l'intègre. Absolument. Et donc, évidemment, nous, à travers le freelancing, on répond à ça, mais presque par construction, parce que le freelancing est un choix qui est laissé à l'indépendant de choisir son employeur, ou plutôt la personne qui va lui confier une mission, va choisir ses horaires de travail, va choisir l'endroit dans lequel... Est-ce que c'est toujours un choix ? Dans le monde de la prestation intellectuelle, ça l'est. Aujourd'hui, quand on interrange les indépendants, il y en a 700 000 sur Malte, ils sont 80% à dire qu'ils ne veulent pas revenir dans le monde du salariat. Donc, on est dans le monde de la prestation intellectuelle, je tiens à le préciser, c'est pas pareil dans le monde de l'intérim. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ce point-là ? Il y a la nécessité pour les entreprises, et de façon plus large, pour les politiques aussi, d'intégrer le fait qu'on a un cadre, aujourd'hui légal, qui est un peu obsolète, celui de travailler 5 jours sur 5, celui d'obliger les personnes, dans certains cas, à être contraintes sur des horaires qui, parfois, ne répondent plus aux aspirations premières. Donc, si on revient au plein emploi, et qu'on se repose la question de qu'est-ce qui fait que les gens trouvent du travail, c'est important de revenir aux aspirations initiales, et donc d'avoir des solutions et une approche multifacette de notre rapport au travail, le freelancing en études. Et la deuxième chose dont on n'a pas parlé, c'est les seniors, et ça, c'est un point qui, pour nous, est fondamental. Il ne vous a pas échappé que la pyramide des âges fait que, de plus en plus, on va avoir besoin de faire travailler ces seniors, et que, de façon aussi très mathématique, ça coûte plus cher d'employer un senior que quelqu'un qui a 22-23 ans. Et on a la conviction que les politiques publiques, là encore, ne sont pas encore suffisamment dans la promotion et dans l'appui de l'emploi aux personnes seniors. Le monde des indépendants est un levier parce qu'on peut permettre des transitions plus douces, on peut permettre à des personnes qui sont déjà en âge de partir à la retraite de poursuivre des activités. Il y a un levier qui est fondamental aussi dans le transfert de la compétence. Il y a des gens qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience et qui ont très envie de transmettre cette compétence-là. Aujourd'hui, le cadre ne le permet pas. Et donc, tout ce scope de la flexibilisation, on va dire... Ce que vous nous dites, c'est que, finalement, c'est un changement, quelque part, très important de culture qui traverse le monde du travail, la façon dont on aborde le monde de notre travail, que ce soit subi ou choisi. En tout cas, on n'a plus envie de travailler comme on travaillait avant. Et qu'aujourd'hui, le cadre légal, le cadre juridique, le cadre de nos politiques publiques n'est plus adapté ou, en tout cas, mériterait des améliorations. Tout à fait. Et puis, un dernier chiffre, peut-être, pour l'illustrer. Le taux de chômage, Stéphane l'a présenté, a baissé, si on en prend les définitions officielles, depuis une dizaine d'années. Depuis 10 ans, le taux de salarié a aussi baissé. Il a baissé de 92% à 85%. Et donc, il faut absolument embrasser ce changement-là que, parfois, on observe un peu de loin et qu'on a un peu de mal à interpréter et qui vient, effectivement, d'une recherche d'indépendance et d'un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle qui est différent. Justement, sur cette histoire de culture, je me tourne vers vous, Inès Sediki. Vous, alors, on a parlé des seniors. Vous, vous vous occupez plutôt de l'autre côté du spectre, comme on dit en termes d'emploi. C'est plutôt sur les jeunes que vous intervenez. Qu'est-ce que vous observez ? Quelles sont les difficultés ? Sachant que vous êtes sur un territoire qui est... Je vous laisse le micro pour nous raconter qu'il y a un territoire qui est la Seine-Saint-Denis. Bonjour. Donc, effectivement, je dirige une association qui s'appelle GetUp depuis 7 ans qui travaille sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, sur 6 villes, plus précisément. On a 2 axes de travail. Le 1er, c'est d'accompagner les jeunes à prendre leur place dans la société. Ça veut dire réussir sa formation, ses études, trouver un travail, mais aussi se réaliser en tant que citoyen parce que les jeunes de quartier populaire ne sont pas que des statistiques du chômage, ce sont aussi des personnes qui ont des choses à apporter à la société et à travers un travail aussi de transformer la narration de ces territoires et de ces jeunes en produisant de la donnée et du contenu. Et je vais y revenir dans quelques instants. Donc, on accompagne les jeunes à partir du collège, de la 6e. Donc, on intervient sur de l'accompagnement scolaire quand il y en a besoin, de l'orientation. Ensuite, les stages. On suit vraiment le cycle de vie du jeune et on essaie de l'accompagner jusqu'à son insertion dans le monde professionnel et même après, puisqu'il y a aussi des problématiques ensuite de progression dans les entreprises, d'incompréhension des codes au sein des grandes entreprises, etc. Donc, les jeunes. Moi, déjà, j'aimerais répondre à la question comment on atteint le plein emploi parce que ça résonne avec les problématiques des jeunes aujourd'hui. Pour moi, la meilleure manière d'atteindre le plein emploi, c'est de revaloriser le travail et les gens qui travaillent, tout simplement. Un exemple très simple. On veut le plein emploi. Aujourd'hui, il y a des métiers en tension, c'est-à-dire des métiers qui recrutent fortement mais qui ne trouvent pas preneur. Dans le top 10 de ces métiers, il y a infirmières, aide-soignants, il y a les métiers de service, il y a aussi le bâtiment, il y a tous ces métiers-là. Les enseignants aussi. Pourquoi ? Alors que pendant la période Covid, on a tous tapé des mains pour dire merci, bravo, etc. Parce que ce sont des métiers très précaires, ce sont des métiers pénibles, ce sont des métiers avec des horaires hachés, ce sont des métiers où on n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et c'est ça qui est important de comprendre parce que quand je dis reconnaissance du travail et des travailleurs, c'est véritablement ça. Au-delà de la rémunération, il y a aussi tout ce que ça implique derrière. Juste une deuxième chose qui est importante, du coup, quand on a dans le top 10 du sous-emploi, parce que du coup, le plein emploi prend aussi en compte le sous-emploi, c'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas à taux plein, des gens qui travaillent le matin, puis qui s'arrêtent, puis qui retravaillent le soir, qui ne peuvent pas forcément être à la maison avec leurs enfants quand il le faut, ou qui ne peuvent pas construire une vie. Alors quand on est en freelance dans une profession intellectuelle, c'est quelque chose. Généralement, on a déjà sécurisé un appartement, un logement, etc. Quand on est en freelance dans la livraison, on ne peut rien construire. On ne peut rien construire dans sa vie. Et pourtant, c'est l'horizon qu'on offre à beaucoup de jeunes de quartiers populaires qui sont parmi les gens qui sont les plus représentés dans ces catégories de sous-emploi. Juste un chiffre, un travailleur sur cinq aujourd'hui réside en quartier populaire, une personne qui occupe un métier de livraison sur quatre habite dans un quartier prioritaire, c'est-à-dire qu'ils sont cinq fois plus représentés que ce qu'ils devraient l'être. Et donc, c'est important, du coup, de s'intéresser à ces jeunes. Nous, on a mené... Ça fait deux ans qu'on travaille sur la question de l'engagement des jeunes de quartiers populaires et de leur perspective d'avenir en France. On a récemment lancé une enquête Ipsos pour justement matérialiser quelques-unes de nos intuitions en chiffres. Et je vous les partage tout de suite. La principale préoccupation des jeunes de quartiers populaires aujourd'hui, c'est la précarité. C'est le travail. La deuxième, c'est l'avenir du système social et l'avenir du système de santé. Parce qu'ils ont vu leurs parents dans le BTP, ils ont vu leurs parents dans les métiers de service, ils ont vu qu'ils n'avaient pas accès aujourd'hui à la retraite. D'ailleurs, il y a aussi, il faut le dire, beaucoup de personnes qui font ces métiers difficiles qui meurent avant la retraite. Ils n'ont pas la santé pour tenir jusqu'à cet âge-là. Donc ça, c'est une préoccupation forte. Ça, ça touche à la pénibilité des métiers. La pénibilité des métiers. La revalorisation, la pénibilité des métiers. La pénibilité des métiers, l'accès à des emplois stables, la précarité, c'est-à-dire pouvoir vivre dignement, construire une famille, etc. Le deuxième chiffre important, c'est que quand on demande aux jeunes de quartier populaire comment ils se définissent, et je parle des jeunes de quartier populaire, mais ça vaut, je pense, pour beaucoup de jeunes de milieu populaire et beaucoup de Français aussi, quand on leur demande qu'est-ce qui vous définit le plus, c'est les études et le travail qui arrivent en premier, avant l'héritage familial ou culturel, avant plein de choses. Donc en fait, les jeunes de quartier populaire, comme beaucoup de Français, tout ce qu'ils veulent, c'est trouver leur place dans la société. Et j'ai un dernier chiffre. Donc c'est un pilier de la cohésion sociale. C'est ça, en fait. Le travail, aujourd'hui, c'est un socle. C'est le socle de la nation. C'est là aussi, comme le disait monsieur tout à l'heure, c'est là où on se retrouve, c'est là où on crée de la cohésion, c'est là où on se sent utile. C'est une des manières de prendre sa place dans la société. C'est comme ça aussi qu'il faut envisager ces politiques publiques, envisager aussi ces politiques au sein de l'entreprise. Et pour corroborer ça, pour vraiment... J'aimerais vous convaincre, c'est une question de reconnaissance et de trouver sa place dans la société. On a un jeune sur deux, aujourd'hui, dans les quartiers populaires, qui ne se sont pas considérés à sa juste valeur dans la société française. Et huit jeunes sur dix qui considèrent qu'ils sont complètement dénigrés dans les médias. Donc, en fait, tout ça, c'est une question de trouver sa place, d'exister, de se sentir utile et de pouvoir contribuer. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est véritablement de penser le travail comme un outil de cohésion, de penser le travail comme une reconnaissance de l'apport des gens dans la société. Et donc, je ne comprends toujours pas, à ce stade, pourquoi, après le Covid et tous ces travailleurs essentiels et l'importance de l'école qu'on rappelle à chaque fois, et l'importance de pourquoi ces emplois ne sont pas revalorisés, que ce soit à travers la rémunération, mais aussi dans la société, à travers l'exposition qu'elles ont, la considération que ces personnes ont. Parce que, pour moi, c'est tout l'enjeu aujourd'hui du plein emploi et de l'envie des gens de travailler. Justement, je fais le lien avec mon voisin, Olivier Lenel, président de Forvis Mazars France. C'est un cabinet d'audit et de conseil. En tant qu'entreprise, alors là, globalisée, j'ai envie de vous dire, même si vous, vous êtes à la tête de la partie France, vous intervenez sur certaines initiatives, notamment, je pense à des initiatives, ça ne vous laisse pas indifférent. Vous êtes, je crois, acteur, ou en tout cas, accompagnateur d'associations ou d'initiatives comme Nos Quartiers ont du talent. Absolument. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Forvis Mazars, c'est une entreprise de service. On fait de l'audit et du conseil. Et par rapport au sujet qui nous intéresse tous ce matin, on a deux particularités. La première, c'est qu'on recrute des jeunes très diplômés de l'enseignement supérieur. Et la deuxième particularité, c'est qu'on a une moyenne d'âge chez nous de 29 ans. Donc, on n'est pas forcément représentatif, évidemment, de la société et du débat qui nous anime ce matin. Alors moi, d'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame Sédiki. Moi, je partage qu'effectivement, il y a une corrélation forte entre plein emploi et la valeur, le sens qu'on donne au travail à l'intérêt, à l'accompagnement de la population active. On a parlé de politique publique, bien sûr, qui évolue avec des réussites, moins parfois, des remises en cause. Et ça, c'est la vie de notre société. Moi, je crois que par rapport à ce sujet du care de la population active, on a une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est d'avoir des collaborateurs en bonne santé. Il n'y a pas de plein emploi durable, à mon avis, si on n'a pas des collaborateurs en bonne santé. Ça veut dire quoi ? Qui sont à l'aise dans leur basket, qui voient du sens à leur travail, qui sont confiants dans leur avenir professionnel. Et nous, chez Mazars, et je vais aller vers votre point de soutien qu'on apporte à certaines associations, je partage un peu notre expérience, en fait, et après, évidemment, ce n'est pas immédiatement transposable, mais c'est un éclairage, je pense, intéressant pour nous tous. Pour avoir des collaborateurs en bonne santé, nous, on les forme, on s'adapte à leur demande de flexibilité. Les jeunes de 29 ans, ils ont beaucoup d'attentes et ceux d'aujourd'hui ne sont pas ceux de... Quand j'ai commencé, il y a 30 ans, une trentaine d'années, quand j'ai commencé à travailler chez Mazars, à l'époque, et puis trois, on leur donne la possibilité de s'engager. Alors, pour les former, tout le monde comprend bien ce que ça veut dire, nous, on est un... Comment dire ? On alimente, finalement, la société française de ses futurs cadres, finalement, parce que les gens ne rentrent pas chez nous pour y faire carrière et devenir associés, comme certains d'entre nous. Moi, j'ai 33 ans que je roule pour cette entreprise. Bon, les gens changent beaucoup. On est 5000 aujourd'hui, on recrute 1500 personnes par an en France, et l'équivalent dans le monde, bien évidemment, dans plus de 100 pays. Et on a, dans notre industrie, un peu plus de 20% de turnover. turnover qui se ralentit un petit peu aujourd'hui, du fait du contexte, finalement. Et donc, nous, on travaille sur tout notre promesse, c'est surtout une promesse d'employabilité. C'est pas... On ne travaille pas la rétention, on la travaille, bien évidemment, mais c'est pas notre... C'est pas la finalité. Nous, ce qu'on veut, c'est développer l'employabilité des collaborateurs, leur permettre, justement, de prendre des responsabilités, d'irriguer la société française. On travaille beaucoup, en ce moment, sur deux grands domaines qui concernent toutes nos entreprises. La data et l'intelligence artificielle, d'une part, et la durabilité, d'autre part. On a développé, on a pris une initiative, une Mazars, on disait Mazars à l'époque, mais depuis le 1er juin, c'est Fort Visse Mazars, Data School, finalement, pour donner à nos collaborateurs les compétences qui leur permettront de rebondir dans un monde qui va forcément évoluer avec l'intelligence artificielle. Pareil sur la durabilité. On a pris une initiative de développer le... C'est un mot de ma collègue qui est au 2e rang, le bilinguisme, en fait, pour que nos collaborateurs parlent et financier et durabilité. Et ça aussi, c'est pareil pour leur... Et pas que financier, en fait. Et pas que financier. Techno, système d'information et durabilité. Deuxième sujet, sans prendre trop de temps, sur s'adapter et répondre à leurs aspirations de flexibilité. Alors, bien sûr, depuis le Covid, il y a le télétravail, on parle de travail. Mais au-delà de ça, moi, je vais prendre 2, 3 exemples pour répondre, justement, à ces demandes de jeunes qui ont 29 ans, parfois moins, un peu plus, 29 ans de moyenne d'âge et qui voient le monde évoluer, qui ont d'autres envies que ma génération, par exemple. On a pris la décision de supprimer, par exemple, la clause d'exclusivité de nos contrats de travail pour leur permettre d'avoir un équilibre. Le mot équilibre est très à la mode, évidemment, mais entre leur engagement pour nous, pour vous, et puis des envies plus personnelles, donner du temps aux autres ou développer un projet personnel en parallèle. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, on permet à certains qui décident de nous quitter de rejoindre des entreprises comme Malte avec qui on a l'occasion de travailler, finalement, et on les retrouve en freelance, finalement, et on est content de les avoir parce qu'ils participent, finalement, de notre hub de compétences. Voilà. Donc, on est très à la manœuvre là-dessus, et pour répondre à votre question qui était celle du début, on leur permet de s'engager aussi. Donc, nous, on accompagne, on leur donne du temps, on leur donne du temps très concrètement pour aider des associations. Vous avez cité Nos Quartillons du Talent qui est une association nationale bien connue. On aide aussi Ma Chancemo aussi qui est une plus petite association qui ressemble à votre association, Madame Seliki, qui est partie de Chambéry et qui développe un projet national qui est arrivé en Seine-Saint-Denis, qui développe aussi du soutien en Bretagne. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus d'initiatives comme ça, que les entreprises comme les vôtres qui vont bien, c'est la Start-up Nation, vous, quelque part, ces entreprises, elles se préoccupent d'initiatives comme vous venez et qu'il y a une volonté de la part de vos cadres, de vos collaborateurs de s'engager ? Alors, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'attente de nos collaborateurs de faire ça, bien évidemment, et il y a beaucoup d'entreprises, enfin, Forvis Mazard n'est pas l'exception. Moi, hier soir, je participais à une table avec Jean-Pierre Farandou et Marlène Dorveille qui ont parlé de mixité avec des jeunes des rencontres économiques d'Aix, on a parlé de mixité, on a parlé d'engagement RSE des entreprises, ces entreprises dont vous dites qu'elles vont bien et je pense que c'est vrai de Manpower, c'est vrai de Malte aussi, elles agissent, elles remplissent le rôle d'acteur de société. On voit bien le moment dans lequel on est aujourd'hui qui est un moment quand même très particulier et la thématique de ces rencontres c'est renouer en tout cas ou relier les mondes. Donc est-ce que ces mondes-là, effectivement, vous avez le sentiment qu'ils arrivent à se rencontrer et qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui ont fait des études et puis les autres ? Moi, je pense que c'est notre responsabilité, une forme de privilège d'aider ceux qui ont moins que nous en général et c'est vrai dans l'entreprise et c'est vrai dans l'entreprise et la jeune génération est très, comment dire, a beaucoup d'attentes par rapport à ça. On a cette chance de pouvoir le faire et nous, en tous les cas chez Forvis Mazard, on donne du temps, on donne un peu de moyens financiers mais c'est surtout du temps et ça participe finalement d'avoir des collaborateurs qui sont à l'aise dans leur basket, qui ne sont pas là pour être dans une productivité sans limite finalement, ça participe de cette logique d'équilibre et de créer des ponts évidemment. Vous vouliez réagir Inès Siddiqui ? Oui, c'est intéressant tout ce qui est mis en place pour les jeunes et de manière générale les cadres dans les entreprises. On a tous ici, moi personnellement j'ai fait une école de commerce donc j'ai créé une association, je travaille avec des jeunes mais je travaille dans un bureau ou quelquefois sur le terrain. On n'a pas la conscience de ce que c'est que le travail pour la grande majorité des Français aujourd'hui qui ne sont pas cadres, qui ne sont pas dans les conditions dans lesquelles on travaille nous et je pense que c'est important de prendre conscience de ça et c'est la responsabilité de tout dirigeant de s'intéresser à ces... parce que dans tous les écosystèmes de toutes les entreprises il y a les agents d'entretien, il y a les employés de services, il y a toujours cette frange de la population qui n'est pas toujours invitée au moment des dîners de fin d'année, qui n'est pas toujours... qui ne fait pas encore partie de ce spectre du care, etc. Et c'est important de renouer le dialogue aussi dans la culture d'entreprise, de s'intéresser à leurs conditions de travail, de s'intéresser à leurs aspirations, c'est très important et c'est important et c'est important que ça parte aussi des décideurs dans les entreprises, cet élan-là, que ce soit eux qui instillent cette idée d'ouvrir les politiques sociales, enfin, de développer des politiques d'ouverture sociale dans les entreprises, mais aussi de prendre en considération dans leur politique RH, dans leurs préoccupations, les employés qui ne correspondent pas aujourd'hui... Alors, justement, on va poser la question à Alain Roumilla. Pour répondre à madame, est-ce que les entreprises prennent conscience ou en tout cas en considération, pour reprendre votre expression, ces différentes franges du monde du travail ? Est-ce que vous, vous êtes à un poste d'observateur, quelque part ? Vous voyez les deux côtés de ceux qui cherchent ? Vous faites la liaison entre les deux en tant que main de pouvoir ? Alors, je pense que les entreprises en prennent conscience. Force est de constater que ce que nous faisons tous collectivement n'est pas suffisant. Et en particulier, il y avait eu des engagements extrêmement forts. On a participé à un certain nombre d'opérations qui avaient été lancées, y compris dans les territoires ruraux, suite aux Gilets jaunes, pour essayer de travailler sur ces sujets. Et pour revenir sur ce qui a été dit, c'est vrai que les entreprises contribuent énormément à soutenir un certain nombre d'associations. Et pourtant, on est très loin de l'AEU-FREDAC-ONSOIN. Donc, quelque part, moi, je dis de façon un peu d'euphémisme et donc avec une expression qui l'évite un peu brutale. Ça montre bien que le système est quand même assez pété. Parce que si on y met cette énergie, et je crois qu'on y met une énergie sincère, et qu'on est aussi loin de là où il faudrait qu'on soit, il faut qu'on se repose la question. Et moi, je pense que ce qui est important... Ce qui est important... Un des défis qui nous attend. Ce qui est important, voilà, et moi, je veux dire en tant que citoyen, mais aussi en tant que dirigeant d'entreprise, moi, je suis inquiet que lundi, tout reparte comme avant. Voilà. Donc, c'est comment est-ce que collectivement, et je pense que les entreprises, et en particulier celles qui peuvent avoir un impact important, elles peuvent, quelque part, avoir aussi leur contribution en support de l'ensemble des corps intermédiaires des pouvoirs publics, c'est... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait le diagnostic ? Et Inès l'a dit, je pense que sur un certain nombre de sujets, on fait un pseudo-diagnostic, on met un certain nombre d'actions, sans doute qu'on se donne un peu bonne conscience, mais à la fin, on n'a pas suffisamment d'impact. Donc, je pense qu'il faudra tous qu'on se retrouve pour dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on ait plus d'impact et qu'on aille vers une société qui soit plus inclusive et qui répond plus à la demande et à l'attente de nos concitoyens, ce qui manifestement n'est pas le cas. Alors, vous voyez, ce débat est passionnant, mais l'heure tourne. Stéphane, peut-être un petit mot ? Non, sur ce point, je crois que ce qui est vraiment très important, c'est la culture de l'évaluation qui n'est pas assez encore développée chez nous et notamment dans l'évaluation des politiques publiques. Je pense à la formation. On n'a pas véritablement uniquement un problème de moyens, certes, dans certains domaines et je pense notamment dans les domaines éducatifs, on a des sujets de moyens et de ciblage. Mais en matière de formation professionnelle, par exemple, on dépense 35 milliards d'euros par an, c'est pratiquement autant que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche pour vous donner un... Pour quel résultat ? C'est ce que vous voulez dire. Et tout le monde se plaint finalement du résultat en se disant que ça ne va pas forcément aux personnes qu'on a le plus besoin, ce ne sont pas les formations qui sont forcément de top qualité, etc. Alors, on a fait une réforme de la formation professionnelle, mais il manque encore le volet évaluation. où on a envie d'aider les gens et les entreprises à aller vers les formations qui sont vraiment utiles et qui font la différence. Et pour ça, il faut vraiment qu'on développe la culture de l'évaluation des différents programmes. Il y a des manières de faire qui sont bien et des manières de faire qui sont moins efficaces. Et ça, il faut les identifier. Alors, l'heure tourne, mais je trouve que c'est important de vous donner la parole. Alors, si vous avez une question ou deux, merci de... On va vous apporter un micro. Merci de bien poser une question et de vous présenter. Allez, on démarre par madame. Bonjour. Donc, je suis Florence Lévy. Je travaille après 35... Non, 25 ans dans la communication. Donc, j'étais directrice communication et je travaille aujourd'hui à l'éducation nationale faute d'avoir trouvé un emploi dans la communication puisqu'à 50 ans, on est licencié. Voilà. Et on ne retrouve pas de travail ensuite. Et alors, votre question. Ma question. Donc, évidemment, je me suis inscrite sur Malte et sur d'autres plateformes. J'ai écrit des livres blancs, des choses comme ça pour des entreprises. Sauf qu'en fait, on crée des employés mercenaires. C'est-à-dire qu'on demande aux employés d'être plus... Enfin, de correspondre à l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise, d'engagement. Or, en fait, de plus en plus et par défaut, pour moi, ce n'est pas par choix, par défaut, on s'inscrit sur des plateformes et on prend un statut d'autométisme d'entrepreneur parce qu'on n'est plus employable à partir de 50 ans. Voir parfois avant. On va vous poser la question. Voilà. Ma question, c'était comment on arrive à continuer à développer l'engagement, ce qu'on souhaite beaucoup en entreprise aujourd'hui. Et on fait... J'ai fait des plateformes de marques, j'ai fait aussi de la communication interne pour développer cet engagement. Mais si on pousse les employés à faire du freelancing et dans la communication, c'est fréquent parce qu'on ne souhaite plus les embaucher. Alors, qu'est-ce que vous répondez justement à... Est-ce qu'on ne manque pas trop aux candidats ? Merci pour votre question. Il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Il y a un premier élément autour de ce que nous, on appelle les déséquilibres entre l'offre et la demande. Et c'est là où c'est difficile d'avoir une réponse moyenne sur le freelancing. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont des spécialistes en intelligence artificielle. Ils font le choix tous les jours entre 20 demandes. Et dans certains cas, c'est beaucoup plus complexe et notamment dans les cas que vous avez mentionnés. Si on revient sur la partie plutôt séniorité, moi, je le déplore et je pense que c'est là où il y a quelque chose à faire. C'est ce que je mentionnais juste avant. Je pense qu'il faut absolument soutenir les personnes qui ont de l'expertise et que ce soit valorisé à la hauteur de leur expertise et pas à la hauteur du marché et de la concurrence qu'il y a autour de ce monde-là. Il y a évidemment un volet très public autour de cette dimension-là. Il y en a un autre qui est aussi le fait que malheureusement les carrières ne sont plus totalement linéaires. C'est le seul point sur lequel je ne vous rejoins pas complètement. C'est qu'aujourd'hui quand on s'inscrit sur Malte ou sur une autre plateforme ou qu'on continue de faire appel à des cabinets pour essayer de trouver du travail, en général, on ne se dit pas ou rarement j'ai décidé de faire ça et ce sera comme ça jusqu'au bout. L'exemple d'Olivier sur Mazard est emblématique de ça. On pense qu'il y a souvent plutôt des choix par moment d'aller faire un petit peu de mission, par moment de chercher un travail à temps plein et ensuite de revenir à quelque chose qui peut être encore une fois un peu différent. Ce qui est très important pour refaire la boucle avec tout ce qu'on s'est dit juste avant, c'est qu'on ait un cadre qui permette de le couvrir, que cette différence-là soit prévue notamment sur le plan législatif. Aujourd'hui, c'est totalement anormal que vous, madame, vous ayez les mêmes devoirs et droits que le livreur délivroux qui, lui, a besoin de plus de protection, subit un peu plus son statut. Et aujourd'hui, ces deux profils répondent exactement aux mêmes devoirs, aux mêmes droits et c'est là où je rejoins. Alors là, vous ouvrez la porte d'un champ qui est de revoir le modèle social. On ne va peut-être pas rentrer là-dedans. Je vais vous donner la parole. Monsieur, vous attendez depuis quelques minutes. Présentez-vous. Merci. Donc moi, je m'appelle Yannis, je travaille dans le milieu associatif. Et juste avant de me poser ma question, juste une petite remarque pour déjà féliciter les personnes présentes et surtout Inès, je trouve que c'est un peu dommage aujourd'hui dans une société qui vise notamment à favoriser la place de la femme dans l'entreprise qu'on n'est qu'une seule femme aujourd'hui sur le plateau. Je suis là, quand même. Deux femmes, pardon. Merci. Pas complètement invisible non plus. Désolé, mais voilà, j'espère que ce sera... Posez-nous votre question. J'ai une question par rapport justement à la place de la femme aujourd'hui dans l'entreprise avec la loi Rixin. On voit qu'on a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui occupent des postes à responsabilité, mais on a de moins en moins de femmes aujourd'hui qui sont à des postes à responsabilité avec des entreprises qu'elles ont elles-mêmes créées. Et je voulais poser une question sur le narratif. Comment on fait aujourd'hui quand on a des jeunes filles ? Quels sont leurs roles modèles ? Et comment on fait aujourd'hui pour les pousser notamment à développer leurs projets et à être accompagnés justement jusqu'à la création de leur entreprise ? Merci beaucoup pour ta question. C'est une vaste question. Je pense que comme quand on veut faire monter et faire émerger des talents de tout groupe social, la représentativité, c'est important. donc ouvrir cette porte-là. Et puis, moi, c'est toujours ça qui me... C'est toujours la première question que je me pose. Je me dis qu'est-ce qui fait dans cet environnement-là que certaines personnes n'émergent pas ? Et généralement, c'est une question de culture, c'est une question de procès, c'est une question de... mais aussi de... de réalité sociale. Aujourd'hui, toi, tu nous dis qu'il faut plus de femmes dans les dirigeants. Les chiffres, c'est... il y a plus de femmes dans les plus pauvres. Il y a une féminisation de la pauvreté en France parce que ce sont des... Surtout qu'elles sont mères dans des familles monoparentales, etc. C'est-à-dire qu'elles font des métiers pénibles, qui ont des horaires hachés, etc. Donc, il faut... On ne peut pas travailler sur cette question-là des femmes dirigeantes sans comprendre pourquoi, à la base, dans leur parcours, il y a eu des freins, quoi. Il y a des choses qui les bloquent dans l'émergence. Et c'est pareil pour tout. Et je pense que, très rapidement, là où je pense qu'on va être d'accord, c'est que l'entreprise, aujourd'hui, elle a un rôle beaucoup plus qu'économique. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le socle de la nation française. C'est là où les gens se parlent de milieux différents, etc. Et je pense que l'entreprise a un rôle important dans la verbalisation de ça, de ces valeurs-là et dans la mise en pratique concrètement. Parce qu'aujourd'hui, quand on est dans le monde de l'entreprise, c'est la dernière chose que je dirais. Quand on est dans le monde de l'entreprise, on sait pertinemment qu'aujourd'hui, les métiers les plus difficiles, par exemple, ce sont les étrangers qui les font. Et ce sont les femmes. Quand on le sait, on peut le dire, on doit le dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un narratif inverse. Et c'est important de savoir qui travaille aujourd'hui, qui fait quoi, c'est quoi la réalité du travail et pourquoi, dans ce top management, on n'est pas tous représentés, tout le monde n'a pas pris sa place, que ce soit les femmes, les minorités, les personnes issues de la ruralité, etc. Donc, c'est une super question. Alors, on a bien entendu la question de la place. Un petit mot, Denis Gravouille ? Oui, justement, je m'appréciais... Je vais essayer, mais sur les deux questions, je trouve que vos deux questions, elles font ressurgir le réel par rapport à des thermomètres qui sont complètement cassés. Je le dis clairement, il faut complètement changer de thermomètre sur le travail. D'abord, on a opposé ceux qui ont un emploi à ceux qui n'en ont pas. Les femmes sont... Vous parliez des seniors, toute la réforme des retraites, tout ce qui se passe autour de l'assurance chômage, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire en termes d'accompagnement des seniors et par rapport en matière d'égalité femmes-hommes, alors, je suis désolé de ne pas être une femme, mais c'est Sophie Binet qui a été invitée, mais en l'occurrence, il n'y a pas qu'au niveau des dirigeants, il y a au niveau de l'ensemble des temps de travail qu'il faut repenser. Le temps partiel, Mme Borne s'était engagée, par exemple, à ce qu'on ait un temps de travail et ça n'a pas été possible sur les temps partiels. Les temps partiels sont imposés à 85% pour des femmes, alors que là, on a un énorme problème d'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, notamment, y compris, vous parliez de freins périphériques autour du chômage, il y en a, mais il y en a, par exemple, sur la garde d'enfants. C'est faux qu'on puisse trouver du travail facilement quand on est en charge des enfants et en général, les familles monoporantales, par exemple, ce sont à 85% des femmes. Donc, on pourrait développer, mais ça, là, on commence grâce à vos questions à toucher le réel et c'est ça qu'il faut aborder. Parce qu'on voit bien que le monde du travail, en fait, est le reflet de la réalité. Si ce sont encore les femmes qui ont majoritairement en charge la garde des enfants, on peut aussi le déplorer et se dire que socialement, il faudrait que peut-être les hommes prennent un peu plus leur part. C'est aussi des sujets qui font que... C'est bien pour ça que, par exemple, on revendique que le congé paternité doit être obligatoire parce que, du coup, là, on fera reculer les inégalités quand les hommes seront obligés de s'arrêter autant que les femmes. Par exemple, là-dessus... Il a été modifié, quand même. Oui, enfin, une semaine, tu sais, moi, ça n'a pas changé grand-chose. Vous voyez, on aurait de quoi débattre, mais vous voyez, il nous reste à peine quelques secondes. Le temps, malheureusement, non pas de prendre une nouvelle question. Je suis navrée. On peut faire le débat après. Le temps de vous remercier, de vous remercier tous nos intervenants et intervenantes qui ont préparé cette table ronde, qui... Voilà, merci de les applaudir. Et de continuer ces débats tout au long de la journée aux rencontres d'Aix-en-Provence, que ce soit en ligne ou en présentiel. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada